Ce matin, Yvon Gattaz, qui va donc à l'occasion de la sortie de son dernier livre, nous faire une petite conférence sur un thème qui lui est cher et qui cadre parfaitement avec le séminaire dans lequel vous êtes plongé aujourd'hui. Start, c'est bien, up, c'est mieux. C'est une formule empruntée d'ailleurs à son livre qu'il nous développera. Alors, les mérites d'Yvon Gattaz sont évidemment très impressionnants et je vais essayer de ne pas trop déborder sur le temps qui lui est imparti. D'abord, pour vous rappeler qu'en fait, Yvon Gattaz connaît bien notre programme et connaît bien notre pédagogie, puisque dans l'année 1976, ça n'est pas d'hier, mais il avait suggéré à l'invitation de Robert Papin à une conférence à l'époque, il avait suggéré à Robert, le fondateur de ce programme, comme vous le savez, d'utiliser une pédagogie plus active, une pédagogie que nous utilisons toujours aujourd'hui. Et donc, on peut considérer qu'Yvon Gattaz est quasiment un des pères fondateurs de ce programme qui a maintenant un peu plus de 40 ans d'existence, ce qui n'est pas rien pour un programme tourné vers l'entrepreneuriat, puisque il y a 40 ans, l'entrepreneuriat n'était pas exactement à la mode comme elle l'est aujourd'hui. Alors, Yvon Gattaz est un entrepreneur, bien sûr, puisqu'il a créé avec son frère Radial, et c'est de cela dont il va nous parler ce matin. Il a créé Radial, dont il a su faire un champion mondial, puisque aujourd'hui, cette entreprise est toujours un champion mondial de son domaine, les connecteurs électroniques. Il a su la pérenniser, puisqu'il l'a transmise à son fils, et il en a donc gardé tout au long de la croissance le contrôle patrimonial. Et c'est finalement le sujet qu'il va principalement aborder ce matin, et qu'il résume dans cette formule un peu clin d'œil, « Start », c'est bien, « Up », c'est mieux. C'est vraiment que la croissance, ça n'est pas en soi une chose facile, et c'est encore moins facile lorsqu'on cherche à garder le contrôle de l'entreprise. C'est vrai que vous êtes tous familiers, finalement, des croissances d'entreprise liées à l'investissement des fameux ventures capitalistes, mais garder le contrôle d'une entreprise qui est champion mondial de son secteur, c'est vraiment une performance, et c'est de ça dont, ce matin, le président Yvon Gattaz va nous parler. Alors, il y a son expérience d'entrepreneur, mais il y a aussi l'expérience, je dirais, associative et syndicale d'Yvon Gattaz. Tout le monde sait qu'il a été le président du CNPF de l'époque, devenu MEDEF, dans un moment difficile de la vie des entreprises, où il a été un avocat convaincu, permanent et combatif de l'entreprise, dans un contexte très différent de celui d'aujourd'hui, où les mérites de l'entreprise étaient légèrement contestés. Et donc, ce militantisme entrepreneurial actif, dont Yvon Gattaz a toujours fait preuve tout au long de sa vie, est aussi, pour nous, je pense, une source d'inspiration, parce qu'une chose est de réussir et de construire une entreprise pérenne, une chose est aussi de s'engager au service des autres pour défendre, effectivement, des causes que l'on croit justes. Enfin, Yvon Gattaz a été élu à l'Académie des sciences morales et politiques. Il ne se contente pas d'être à la fois un chef d'entreprise et un entrepreneur talentueux, un responsable patronal de premier plan. Il est aussi un auteur prolifique, puisqu'il a écrit plus d'une douzaine d'ouvrages, dont le dernier qui vient de sortir. Et son activité à l'Académie des sciences morales et politiques ne se dément pas. Il y sera d'ailleurs cet après-midi, puisque cette académie siège le lundi après-midi. J'ajouterai sa modestie du tel en souffrir qu'Yvon Gattaz a été élevé à la dignité à la fois de grand croix de l'ordre national du mérite et de grand croix de l'ordre de la Légion d'honneur, ce qui fait évidemment beaucoup de choses. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est évidemment très heureux de l'accueillir, d'autant que je dirais qu'à son âge et à son niveau d'expérience, de notoriété et d'honneur, la vérité, c'est qu'il ne recherche pas vraiment la célébrité en venant ici vous prononcer cette conférence. Mais il le fait toujours dans cet esprit de militantisme, de l'entrepreneuriat dont il a été toute sa vie, de l'entrepreneuriat et de l'entreprise patrimoniale. Dont il a été toute sa vie l'avocat et le héros. Alors, des mauvaises langues disent qu'Yvon Gattaz aurait un peu plus de 90 ans. Vous allez voir, je crois que c'est peu vraisemblable quand on l'entend parler. Merci beaucoup de votre présence. Merci cher Alain Bloch, vous l'avez vu, j'ai plus qu'à entrer au paradis. C'est fait. La porte est grande ouverte. Il y a l'habitier qui a joué un petit peu dans tout ça. En tout cas, chers amis, je suis plus heureux que vous de le penser de venir ici aujourd'hui. Et pourquoi je suis heureux, cher Alain Bloch, vous l'avez dit, c'est qu'en 1969... Pardon, je suis souvent pour donner des dates qui vont vous faire peur, tant pis. En 69, j'ai écrit un livre génial qui s'appelait « Les hommes en gris ». Pourquoi il était génial, ce livre, pardon, ce manque de modestie bien connu, c'est que c'était la première fois in the world qu'on parlait de création d'entreprise. Et ce livre est sorti en janvier 70, pour tout vous dire, parce qu'il y avait un petit retard chez Robert Laffont. Et ce livre parlait de la première fois de création d'entreprise, alors que toutes les créations d'entreprise qu'il y avait eu lieu avant, par bonheur, il y avait Stéder, Michelin et beaucoup d'autres, s'étaient créées dans la plus stricte clandestinité. Ce que personne ne sait, et que je vais tenter de vous apprendre, c'est que pendant des décennies, j'allais presque dire des siècles, les entreprises naissaient dans la clandestinité la plus totale. On n'était pas fiers de créer une entreprise. C'est tout juste si on ne se sentait pas coupable. En 1952, le 17 juin 1952, j'avais demandé à mon frère, également ingénieur, une chance, vous allez voir, les chances s'accumulent, nous ne sommes que des chanceux, nous, c'est bien connu. Nous avons eu toutes les chances de la Terre qui sont tombées du ciel comme ça, sans effort, sans rien. Ce n'est pas beau, ça. Ayez de la chance, ayez de la chance. J'avais la chance d'avoir un frère ingénieur. J'ai eu la chance qu'il vise bien suivre son frère également ingénieur. Nous avons eu la chance d'avoir l'idée de créer une entreprise ex nihilo. Vous avez tous fait du latin, bien sûr. à partir de zéro, pour ceux qui n'en auraient pas fait. Nous avons eu la chance de trouver un petit local au 20 de la rue Oberkamp, dans le 11e arrondissement, 110 mètres carrés. Deux vieux tours parallèles, une vieille perceuse et un lavabo. Et les deux gâtasses ont eu la chance de se mettre là dans ce petit local, avec des planches à déchiner. A l'époque, on n'est pas dans d'hantillateurs, comme vous le savez. Et ils ont eu la chance de trouver un créneau porteur produit marché qui est, nous allons le voir toute la matinée, le vrai secret stratégique de la création d'entreprise, trouver le créneau produit marché porteur. Le secret stratégique. Ceux des secrets stratégiques auront eu la chance d'entendre parler d'un nouveau procédé de télévision qui sortait, le procédé C-CAM, qui était bien entendu bien meilleur que l'allemand et l'américain, qui avait 819 lignes, etc., et qui posaient quelques problèmes techniques. car on ne pouvait plus descendre de l'antenne au poste avec un fil bifilaire comme dans les postes étrangers. Il fallait prendre un câble coaxial. Vous savez tout ce que c'est qu'un câble coaxial. Mais nos électroniciens du CNET, du Centre National d'études des télécommunications d'ici les Moulineaux, qui étaient des électriciens et non pas des mécaniciens, ne savaient pas raccorder l'antenne au poste. Ils savaient bien qu'il y avait un câble coaxial, mais ils ne savaient pas faire le raccordement. Il fallait faire une connexion. Et ils étaient devant ce problème insoluble ou prétendu tel. On a demandé à un de mes amis, d'amis, il m'a dit il faudra aller les voir. Je me suis précipité au CNET et je leur ai dit quel est votre problème ? On dit monsieur, il est insoluble. C'est de la mécanique insoluble. Je lui ai dit écoutez, nous sommes deux ingénieurs, on va vous résoudre ce problème. Toutant plus que mon frère, je dois le dire, était un excellent. long mécanicien de précision, de haute précision. Ils ont posé leurs problèmes. Il fallait qu'il n'y ait pas de rupture d'intiméance, il ne fallait pas qu'il y ait de taux de réflexion, comment on dit en hyperfréquence. Je ne vais pas vous faire un cours d'hyperfréquence, ça serait trop facile. Mais il fallait qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement local. Il fallait conserver l'impédance de 75 ohms, pardon, de 75 ohms à l'époque. De 75 ohms tout le long comme le câble, il fallait également que ça se produise à chaque coupure du connecteur. Mécaniquement, très, très, très difficile. En plus, il fallait qu'on soit fiable, il fallait qu'on garantisse 10 000 embauchements, ce qui est idiot, parce que vous ne l'avez jamais enlevé 10 000 fois votre fiche de télévision. il fallait qu'il y ait pas de résistance de contact, pas de rupture de l'impédance selon le regard, et en plus, que ce ne soit pas courant et que ça ne coûte pas très cher. Problème impossible. Comme impossible n'est pas français, les deux frères et la face ont dit on va essayer de vous le résoudre. Nous avons fait un, deux, trois, quatre et au vingtième prototype, il était bon. Une leçon de ténacité. si vous voulez créer votre entreprise, la première qualité que vous voulez avoir après l'imagination créatrice, la ténacité. Car vous allez rencontrer mille épreuves, mille échecs. Si vous avez les qualités d'émission dont nous allons parler dans cinq minutes, vous allez les surmonter, vous accrocher, recommencer et tirer la leçon des batailles perdues. Tout l'art est là. Un prototype, ça sert à ça. En mécanique de précision, pourquoi mon prototype a marché ? Ah, parce qu'il avait une défaillance locale sur tel point, on répare, on modifie. J'ai dit au début de ma carrière, mon ingénieur chez Citroën, en sortant de central, j'étais rentré chez Citroën. Et chez Citroën, j'ai appris ça. Que la première voiture qui sortait, elle avait sans défaut et on les subprimait un par an, 99, 98, 97, jusqu'au défaut zéro, on prétendut tel. On vous a mis deux mots sur une association que j'ai créée, justement, qui fonctionne très bien, dont mon ami Bernard est un des membres les plus actifs, il a été vice-président, il est le conférencier à travers la province de Jeunes et d'entreprise. Nous avons créé cette association pour rapprocher les jeunes de l'entreprise et l'entreprise des jeunes. Donc, je suis dans ma fonction. Alors maintenant, on va passer aux quatre. C'est le plus important. C'est la création d'entreprises, c'est inconnu. Voilà. Alors, nous sommes en plein dans le sujet. Bernard, tu vas pouvoir poser ton truc pendant longtemps. Là, j'en ai pour dix minutes à vous raconter tout ce que j'ai envie de vous dire. Alors, vous allez dire pourquoi ces jeunes hommes, merci cher Alain Bloch, viennent nous raconter des histoires d'avenir réservées plutôt aux jeunes. Eh bien, parce que quelquefois, les leçons du passé peuvent être intéressantes pour l'avenir. Vous savez, on a fait lire à Malraux ce qu'il faut, c'est apocryphe, je vous rassure tout de suite. J'ai une belle phrase qui est superbe. Le futur est un présent que nous fait le passé. C'est pas bon ça. Vous pouvez le noter. C'est pas de gâte à ça. Vous pouvez dire c'est de Malraux et c'est pas vrai. Bien. Donc, si vous voulez, je vous plaisantez mis à part. Si on étudie bien le passé, on peut peut-être en tirer quelques enseignements pour l'avenir. Alors, je suis ému d'être ici, je vous le disais au début, car à la sortie de mon livre, en janvier 1970, j'ençois un appel téléphonique de Richard Zisvillère, qui était le directeur de cette maison HEC superbe et déjà prestigieuse. et il me dit Yvon Gattaz, venez me voir votre livre m'a passionné. J'avais enfin un lecteur compatissant et j'aimerais bien que vous fassiez un amphi, ou plus exactement 15 amphi, pour aucun, je voudrais lui demander, sur la création d'entreprise. et je lui expliquais que la création d'entreprise ne pouvait pas s'enseigner avec la traînée par un académicien comme un cours de philosophie. Ça n'est pas vrai. La création d'entreprise, ça se transmet, ça ne s'enseigne pas. Alors, je lui dis, si vous voulez, cher Richard, je veux bien venir chez vous et faire des causeries pour expliquer que la création d'entreprise, contrairement à ce qu'on dit depuis un siècle ou deux siècles, ça existe. Et ça n'est pas toujours clandestin dans un fond de bourg. Et je viendrai expliquer ça à vos élèves. Alors, on a fait un petit comité, Richard Sifillaire, le directeur de cabinet du ministre des PME, secrétaire d'État au PME, Gilbert Rastoin, très voyant. Et à nous trois, on est venus ici, cet amphi n'existait pas, on est venus ici à HEC et on a réuni les élèves de troisième année. On leur a dit, avez-vous entendu parler de la création d'entreprise ? Non. Ça existe. Parce que tout le monde croyait, en 1970, la France entière croyait que les entreprises ou bien naissaient dans les choux ou étaient apportées par les cigognes. Personne ne soupçonnait qu'il y avait à l'origine un créateur inspiré est tenace. Et pourtant, c'était le cas. Voilà ce que nous avons essayé de démontrer. Alors nous avons fait un petit, j'ai fait pendant deux ans des petites causeries, des causeries, comme ça le doux ce matin, vous voyez, décontractées, en expliquant ce que c'était qu'une création d'entreprise et pourquoi les jeunes qui font des études supérieures comme vous, et vous allez voir que vous êtes directement concernés, pouvaient eux aussi, eux aussi, créer des entreprises ex-Nihilo. J'expliquerai tout à l'heure à la fin que c'est beaucoup plus difficile pour un diplômé que pour un autodidacte. La chute est bien plus grande mais la croissance est plus forte. J'ai essayé de démontrer ça aux HEC et je peux dire que HEC Géraldain Bloch a été la première école de France et peut-être d'ailleurs à parler de la création d'entreprises qui n'existaient pas avant. Je le répète. Oui, alors, mon ami Robert Mappin, c'est vrai que je l'ai inspiré et il a pris ma suite de façon brillante et puis il a créé vraiment le réseau de la section entrepreneur que je n'avais pas créé moi-même, je faisais simplement des causeries comme ça, décontractées et je me suis arrivé. On m'a dit pourquoi tu t'es arrêté de faire les causeries à HEC ? Je n'ose à peine vous le dire, j'habite trop loin. J'habitais dans la grande banlieue Ouest et il fallait deux heures et demie pour venir à l'époque où il n'y avait pas d'autoroute. Voilà. Alors, est-ce que les diplômés sont mieux ou moins bien armés que les autodidactes pour créer une entreprise ? Il faut que je revienne peut-être à l'origine. Dans les élites que vous êtes tous, nous avons, dans lesquelles je peux permettre de me positionner également, nous avons deux qualités, deux sortes de qualités morphologiques. Les qualités de réception, pardon de parler en électronicien, mais vous allez me comprendre, les qualités de réception et les qualités d'émission. Les qualités de réception, comme dans la radio, c'est facile d'avoir la réception, vous savez que vous pouvez prendre, capter une radio avec quelques milliwatts sur un petit transistor. Alors que les qualités d'émission, il faut quelques kilowatts, des millions de fois plus en puissance. la puissance émettrice est des millions de fois supérieure à la puissance réceptrice. Les qualités de réception dont on nous parle toujours et qui a fabriqué toutes les élites de la Troisième République et même avant, ces qualités de réception ne sont que quatre. La compréhension, rapide, qu'on appelait au XIXe siècle la diligence. L'intelligence maintenant a d'innombrables exceptions que vous connaissez. La qualité d'analyse, la qualité de synthèse et une qualité qui a été longtemps cachée parce qu'on ne la trouvait pas tout à fait digne, la mémoire. On vous l'a dit, je suis académicien depuis 29 ans et je suis entouré de confrères qui ont des qualités de réception exceptionnelles. Exceptionnellement, moi, je suis ébahi par les qualités intellectuelles de mes confrères dans toutes les disciplines puisqu'à l'Académie des sciences morales et politiques, pour ceux qui ne sauraient pas, il y a un certain nombre de sections, il y a la section philosophie, sociologie, histoire, droit, économie, politique, statistique et finance dont je suis le président depuis 20 ans. et je me confronte à des talents absolument incroyables. C'est des qualités de réception tout à fait honorables et c'est ces qualités de réception qui étaient seuls, juges, des élites d'autrefois. vous aviez des diplômes prestigieux que vous allez avoir. XC et HEC, on ne peut pas faire mieux. Mais attention, contrairement à ce que on a pu croire vos parents, vos grands-parents et vos arrière-grands-parents, ça ne suffit pas. Et j'ai découvert les qualités d'émissions. Commandes électroniques, c'est bien beau de recevoir le signal, mais il faut les mettre. Or, les qualités d'émissions sont innombrables. Innombrables. Mon ami Bernard Bisput, qui est mon copain de jeunesse entreprise et qui fait des causeries à travers la France, a l'habitude de les détailler et il a une liste impressionnante de qualités d'émissions. C'est toutes les qualités qui ne sont pas les cadres de réception. Alors, je vais vous en citer quelques-unes comme ça au passage, tout en sachant que je serai horriblement réducteur. La première, me semble-t-il, qui n'a jamais été une qualité de réception, mais une qualité d'émissions propre, c'est l'imagination créatrice. Imagination créatrice. Posez-vous la question, ai-je de l'imagination créatrice ? Tout le monde répond, oui, c'est vous. Car, on confond l'imagination créatrice avec l'imagination tout court. La nuit, on rêve tous d'être barajas et ça, c'est face au petit matin. L'imagination créatrice, c'est de décider qu'on fera quelque chose le lendemain et créer cette entreprise le lendemain matin à 8 heures. Créatrice, comme disait Octave Gélinier, le pape du management français il y a 30 ans, un bloc qui a bien connu comme moi. Écoutez, ténacité, nous avons parlé, ténacité en tête, ambition, qui est considérée parfois comme une qualité ou un défaut suivant qu'elle est raisonnable ou pas raisonnable, le contact avec les autres, l'empathie, l'ascendance sur les autres, le charisme, ça c'est essentiel. J'ai une phrase que je dirai peut-être tout à l'heure ou si je l'oublie, je vous la dis tout de suite. J'ai un de mes gathasismes sur ces petites formules qui généralement portent. Le talent de la gestion, c'est la gestion des talents. Vous réfléchirez. Savoir gérer les talents des autres, c'est un talent considérable et c'est ça qui va assurer le succès de votre prochaine entreprise. Où vous savez gérer les talents de vos collaborateurs, vous ne le savez pas. Si vous ne le savez pas, vous êtes foutus. Il faut utiliser tous les talents qui sont autour de vous. Car soi-même, on n'a pas tous les talents. Vous allez créer une entreprise, vous avez un certain nombre de talents. Il faut trouver les autres. C'est les fameux problème de la complémentarité des talents. Le talent de la gestion, c'est la gestion des talents. Et puis, dans les qualités d'émission, on pourrait signaler, Bernard, on a une liste effrayante, on pourrait ajouter le goût du risque, le sens des responsabilités, on pourrait ajouter la résistance à l'épreuve, on pourrait en ajouter encore 20, 30, 40. toutes les qualités qu'on appelait qualités d'hommes, qualités de caractère, c'est qualités qui vont être complémentaires à vos qualités de réception et à vos diplômes. Le diplôme ne suffit plus. Il est nécessaire, indispensable, mais pas suffisant. Le problème est là. La création d'entreprise c'est autre chose. Faites un petit retour en arrière. Moi, j'ai toujours été, comme mes deux amis, Alain Bloch et Bernard Bissut, surpris de voir le talent incroyable de certains autodidactes. Ils m'ont bluffé toute ma vie. Moi, comme je suis âgé, comme on vous l'a dit, j'en ai pratiqué beaucoup. Il y en a qui m'ont beaucoup frappé, Mantelet. Jean Mantelet qui avait créé Moulinex à partir de zéro. Il avait une idée du presse purée pour aider sa femme, etc. Il en a fait la plus grosse entreprise européenne, le petit électroménager, qui a sombré pour d'autres raisons que je vous expliquerai tout à l'heure. Et puis, actuellement, il y en a encore pas mal. Niel, que tout le monde connaît, Fayat, le numéro 3 des travaux publics français. je connais bien Clément Fayat, c'est un de mes vieux copains. À 14 ans, il était apprenti maçon à Libourne, en Gironde. Il a été devenu le meilleur ouvrier de son petit groupe. Il est devenu chef de chantier chez son patron. Et quand son patron a pris sa retaise, il m'a dit « Mon meilleur ouvrier, je te cède l'entreprise. » Et maintenant, il est non seulement le troisième de bâtiments de temps public pour la France, mais le premier européen pour la fabrication du matériel de temps public. Clément Fayat de Bordeaux. Je pourrais en citer beaucoup d'autres. Ces gens-là me surprennent toujours. Je me dis « Mais comment font-ils ? » Ils n'ont pas fait d'études, encore moins d'études supérieures. Et où est-ce qu'ils ont appris tout ça ? Eh bien, ces gens-là, je me rends compte, ayant ces qualités d'émission majeure, ont voulu compenser peu à peu toute leur vie, leur manque de formation et de réception. Et ces gens-là font des études discrètes à droite, à gauche, se forment. Avant que je sois allé chez Clément Fayat, je me suis aperçu qu'il collectionnait les œuvres d'art et les livres anciens. Un gamin qui était apprenti à 14 ans qui collectionne les livres anciens et les objets d'art. Je me dis « Mais Clément, qu'est-ce que vous faites ? » Ils me disent « Ils vont. Je me cultive. » La culture peut se faire à tout âge. Alors, si je vous raconte ça un petit peu, je vous ai raconté un petit peu l'histoire de Gattaz. Alors, pour revenir à l'ancien temps, donc, j'ai fait ces conférences à HEC où est né, je le répète une deuxième fois, la création d'entreprises en France. Et puis, bien entendu, je suis allé voir les écoles d'ingénieurs où je me suis cassé le nez. le directeur de l'école centrale dont je ne donnerai pas le nom ici, qui était un homme parfaitement honorable, m'a dit « Yvon, tu ne vas quand même pas détourner nos élites de la voie royale des grandes entreprises et des administrations pour la fourvoyer dans les sous-voix des nouvelles petites entreprises. » On peut inscrire ça au-dessus de notre lit dans notre chambre à coucher. 1970, c'est quand même pas sous Matusalem. Donc, vous voyez le chemin qu'on a parcouru à l'époque. Vous allez me poser la question « Pourquoi les diplômés ne voulaient-ils pas se lancer dans la crasse d'entreprise ? » C'est simple, c'est même très simple. Ils me répondaient à l'époque, surtout dans les écoles d'ingénieurs où j'ai semé beaucoup de grimes qui n'ont jamais poussé, je leur disais « Mais pourquoi vous ne créez pas de l'entreprise ? » Et leur réponse était toujours la même « Mais monsieur, nous avons fait des efforts considérables nous-mêmes. Nos parents ont fait des efforts financiers pour payer les études et il y en a qui faisaient des milieux tout à fait modestes donc c'était encore plus honorable. Vous comprenez bien qu'on a fait tout ça pour être tranquille et vous venez nous dire aujourd'hui « Vous, Gattaz, déchirez votre diplôme et repartez à zéro en mettant tout par terre. Non, monsieur, on n'a pas envie de courir. Ce deuxième risque, ce n'est pas notre job. Voyez les autodidactes et Gattaz, allez voir les autodidactes. J'ai donc été l'avocat des autodidactes pendant longtemps et je n'ai d'entreprise. C'est vrai qu'au tout début, on a fait des conférences à la création d'entreprise à ceux qui étaient un petit peu paumés en Celsen et autres, non sans succès d'ailleurs, car quelquefois, ils veulent se rattraper dans les chaînes sociales et c'est un des meilleurs moyens, c'est la création d'entreprise à partir de zéro. Et puis, on s'est aperçu que, et c'est là, vous allez voir, c'est peut-être le plus important de mon discours d'aujourd'hui, c'est que la création d'entreprise par des diplômés est extrêmement différente morphologiquement de la création d'entreprise par des autodidactes. Alors là, on pourrait peut-être sauter les pages. Est-ce que tu pourrais me mettre, Bernard, oui, qu'est-ce qu'il y a après ? Bon, quelques statistiques. Allez, allons-y pour quelques statistiques. Je vais quand même vous expliquer ce qui s'est passé puisque je vous raconte la création d'entreprise en France. vous voyez qu'on crée peu d'entreprise. Tu es à quoi ? Tu es à 5, là ? Oui, je suis à la 6. 5, 6 déjà. Je reviens à la 5 ? Oui, non, ça va. La création d'entreprise pendant des décennies est restée autour de l'étiage de 200 000, tout compris, y compris le marchand de légumes. Je n'arrivais pas à faire décoller. Ça, on ne l'a pas décoller. On avait beau faire des causeries, des conférences, tout, ça ne bougeait pas. Alors, on a fait créer l'Agence nationale pour la création d'entreprise. On a fait beaucoup d'efforts. Et puis, finalement, beaucoup de gens se sont coalisés, HEC en tête, et je dois le reconnaître. Et finalement, comme tout, c'est le complexe du jardinier. Vous connaissez le complexe du jardinier. Le jardinier prépare le terrain, aboureusement. il sème des meilleures graines qu'il a pu trouver, il roule et il arrose. Il arrose, il arrose, il arrose et rien ne bouge. Et puis, un samedi, car c'est le jour de samedi que ça se passe, l'herbe bouge de partout, alors qu'il ne l'avait pas prévu le vendredi soir. C'est la surprise du jardinier. Eh bien, nous avons eu, nous, la surprise du jardinier, avoir beaucoup sommé. ça s'est passé autour, dans les années 2003-2008, en 5 ans, on est passé de l'IETA laitiage de 100 000 à l'IETA laitiage de 500 000. Tu pourrais passer le 6 et le 7. Oui, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Voilà. Oui, on est passé à 300 000. Oui, tu es suivie la conversation. Mets-moi voir le 8. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va être surpris. Alors là, c'est... Alors là, en 2009, sont nés les auto-entrepreneurs qu'on appelle aujourd'hui les micro-entreprises. Alors, j'ai un petit peu participé avec mon ami Novelli. Je ne suis pas tout à fait loin de ça. Et nous, nous sommes un peu trompés, mais moins qu'on le croit. C'était une très bonne idée de Novelli de dire on va créer des petites entreprises en un quart d'heure qui ne paieront pas d'impôt jusqu'à une certaine limite et qu'on pourra créer et dissoudre également en un quart d'heure. Alors, il y a eu ce boom incroyable en 2009 et 2010. Mais, disons la vérité, il n'y a peu de vraies créations d'entreprises là-dedans. La plupart, beaucoup s'arrêtaient trois mois après. Donc, je prenais au début dans mes statistiques 50 %, puis 25 %. Maintenant, je suis à 10 %. Vous voyez. je ne prends que 10 % pour dire quelles sont les vraies créations d'entreprises. Alors, vous avez des vraies créations à gauche, vous avez 10 % des auto-entrepreneurs et le chiffre total de vraies créations d'entreprises, vous voyez, est quand même tout à fait honorable. Et alors, après avoir été les derniers de la classe en Europe pendant des décennies en nombre de créations d'entreprises, avec nos 200 000, nous sommes maintenant en tête. Nous sommes, avec la Grande Bretagne, nous sommes en tête en Europe pour la création de réelles entreprises. Je n'ai pas dit qu'elles seront éternelles, mais enfin, avec une certaine stabilité. Et surtout, ce qui m'intéresse moi, c'est que les entreprises qui vont grandir, hop, c'est mieux, car c'est indispensable pour créer des emplois. Vous savez, une obsession personnelle qui est partagée avec mes amis de la nation d'entreprises, c'est l'emploi de demain et l'emploi des jeunes. C'est mon obsession. L'emploi des jeunes. Je vous en dirai peut-être deux mots si j'ai le temps. Et pour créer des emplois, il faut de la croissance. Or, les entreprises créées par des diplômés croissent beaucoup plus vite que les autres. Passe-moi vers le 9. 9. Alors c'est quoi ? Si j'étais astucieux, je sortirais, je les ai là aussi, moi. Je pourrais les lire, je comprendrais peut-être mieux. Ah, voilà. Alors, voilà. Non, mais la 9 est très bien. Vous comprenez tout. Oui, c'est ce que je viens de dire. Alors, bien sûr, nous sommes en tête maintenant, mais l'emploi est très faible dans les nouvelles créations d'entreprises. à la vérité. La France s'est mise à créer des entreprises, mais des entreprises naines. La France cultive le nanisme avec délectation. C'est ce qu'on appelle le culte de l'ourson. Les Français adorent le petit ourson et plus il est larmoyant, malade, plus il aime. Et le gouvernement, c'est pareil. Il vient en aide aux entreprises malades et pas aux entreprises qui exportent. Et le gouvernement, tous les gouvernements disent on ne va pas aider les bonnes entreprises. Les entreprises comme Radial n'ont jamais eu besoin qu'on les aide, mais on n'aura jamais rien donné non plus. Si vous êtes bons, vous n'avez pas besoin de nous. Alors, on vient mettre sous la tente un oxygène gouvernemental des petites entreprises fragiles et sans espoir. Et c'est le défaut de la France. C'est cette sollicitude d'exagérer pour les petits le culte de l'ourson. Et alors, on ne faisait pas grandir nos entreprises. Alors, on était, nous avons été longtemps, longtemps, il faut quelques années, le pays qui avait le plus grand nombre d'entreprises nouvelles mais le plus faible nombre d'entreprises de croissance. Et voilà le titre de notre petite causerie d'aujourd'hui. Start, c'est bien, hop, c'est mieux. Créer, puisque vous êtes diplômé des entreprises de croissance. Nous allons encore y revenir. Je suis un peu répétitif, mais vous me pardonnerez. Alors, quel est l'âge moyen des créateurs ? 37% au moins de 30 ans. C'est même pas si mal. Et les femmes, bravo mesdames, représentent quand même 40% des créations. Vous savez que longtemps, on a cru qu'elles avaient une imagination créatrice bien plus celle que celle des hommes. On avait dit que les femmes ont beaucoup de qualités, mais elles n'ont pas d'imagination. C'est faux. C'est faux. Vous savez, la France, c'est sexiste. On m'avait dit qu'à l'académie, vous vous rappelez qu'on a interdit l'accès à l'académie à Marie Curie qui avait deux prix Nobel. Elle avait eu un premier prix Nobel avec son mari Pierre Curie, un Nobel de physique. Et quand son mari est mort, on s'avait renversé par une charrette stupidement. Elle s'est trouvée veuve et toute seule. Elle a fait du chimie. Elle a découvert le radium et le polonium, etc. Et elle a eu le prix Nobel de chimie. Jamais ça s'était produit dans le monde qu'une femme ait de prix Nobel et elle s'est présentée à une autre académie des sciences et beaucoup de nos anciens disaient et les sueurs d'être élus. Ça a été le tollé. On ne veut pas de femmes à l'académie. Comment voulez-vous qu'elles mettent le pantalon et qu'elles portent l'épée ? Pas possible. Et finalement, ça a été une bataille rangée et les gens montaient sur les tables. En 1911, j'ai raconté cette histoire sous la coupole et je ne vais pas en vous la rencontrer là, mais c'est à la fois abusant et affligeant. Et finalement, elle a été battue par Branly à deux voix près et elle n'a jamais pu rentrer à l'Académie des sciences. Je vais vous dire le sexisme qui existait à l'époque. Nous sommes à quelle page ? 10. Et si nous passions au slide 11, peut-être qu'on pourrait dire des choses intéressantes. Alors là, c'est la répartition des sociétés créées par formes juridiques. Là, rapide. Aujourd'hui, vous avez, mais vos professeurs vous le disent tous les jours mieux que moi, vous avez 200 formes juridiques. C'est une des choses qui s'est le mieux améliorée depuis 50 ans. C'est la lourdeur administrative et la lourdeur juridique. C'est les deux victoires qu'on peut reconnaître par bonheur pour la classe d'entreprise. Les SAS et les SARL puisque, vous dites que je cite l'exemple de Radial, j'ai créé Radial en 1952 sous forme de SARL, j'ai été gérant de SARL. En 1960, je suis passé en société anonyme. C'était plus facile avec le conseil de l'éducation. Et quand mon fils Pierre a pris ma suite en 1er janvier 1994, nous sommes passés en directoire et conseil de surveillance. Si bien que moi, je suis resté président du conseil de surveillance, c'est-à-dire que j'ai les honneurs sans les responsabilités. C'est pas beau, ça ? Et mon fils Pierre a toute la charge et fait tout le travail. Il est président du directoire. On peut passer aux 12, Bernard. qui est 11. Alors, le 12, c'est le nombre de créations d'entreprises par secteur d'activité. Vous remarquerez que pour la première fois, les activités spécialisées, scientifiques et techniques sont en tête. Ça, c'est très important et très récent. Très récent. Avant, c'était le commerce et les transports et puis toujours. Vous voyez que c'est en train de changer. C'est un indicateur tout à fait intéressant. Ensuite, nous pourrions passer au 13. Alors, on a parlé du nanisme, on a parlé de ça. Seule la croissance crée les emplois. Alors, je voudrais quand même vous montrer. Alors, le 14, c'est mon livre Les hommes en gris, qui est le livre fondamental. Ensuite, j'ai fait un livre il y a quelques années qui était intéressant qui expliquait qu'il fallait faire une deuxième révolution. Je l'ai dit, la première révolution, c'était le nombre. La deuxième révolution, c'était la croissance. Les deux. La première est terminée et la seconde est en train de se faire très, très bien en ce moment. Et mon dernier livre, j'en ai apporté quelques-uns que je donnerai à ceux qui poseront les meilleures questions. Préparer. C'est économiquement foutre. Je vous dois deux mots sur ce livre quand même. Ce livre, mes amis, ça vient, est un bon livre, je crois, un très beau livre, mais qui est un piège. Et un de nos collaborateurs de Genèse d'Entreprise a fait la synthèse de ce livre en disant c'est un livre surprise et surtout un livre piège. pourquoi c'est un livre piège ? On sait que je suis académicien, économiquement vôtre. Hop ! On me classe entre les deux prix Nobel d'économie et on met mon livre entre Maurice Allais et Jean Tirole. Les plus curieux retournent le livre et mon éditeur a mis facétieux. Puis en plus, ma photo en académicien avec mes décorations ambiguës, facétieux et hop ! Le pressé me classe avec les mémoires du sapeur Camembert. Alors, comme dit Grégory, Anthony, Anthony Gange, ceux qui veulent bien le lire, s'ils vont au courage d'aller jusqu'à la page 143 où apparaissent les vraies théories profondes, en particulier sur l'emploi de demain, ils verront qu'il y a des choses extrêmement profondes qui révèlent mon inquiétude sur l'emploi des jeunes de demain. Je veux bien vous en dire deux mots au passage. Pourquoi je suis fier ? Moi qui suis un optimiste, on m'a traité d'optimiste pathologique dans le passé. Je ne sais pas si c'est vrai. Optimiste pathologique. Eh bien, l'optimiste pathologique que j'ai su est inquiet. Il est inquiet pour l'emploi de demain. L'emploi, 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 c'est une devise que je propose dans ce livre au président de la République pour remplacer notre vieille devise de liberté, égalité, fraternité qui est magnifique et qui a bien servi et qui date non pas de 1789 comme vous le croyez tous mais de 1848. Et cette devise superbe au moins, elle a bien servi, elle a fait son temps, elle est un peu chinoisée par les philosophes entre liberté et égalité. Nous ne l'avons pas rentré dans ces batailles complexes. Mais elle a bien servi et je le reconnais. Mais aujourd'hui, si la priorité mondiale de demain, c'est l'emploi, je propose que la France ait une nouvelle devise nationale, l'emploi, 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 triple priorité. Alors on me dit mais pourquoi vous êtes inquiet comme ça pour l'emploi ? Eh bien, c'est parce que je connais bien l'emploi comme chef d'entreprise créateur d'emploi. C'est nous qui créons les emplois et nous savons combien c'est difficile de créer des emplois. Alors l'équation de l'emploi est complexe. Dans l'équation de l'emploi, vous avez bien sûr les plus et les moins. Et alors, ça c'est bien compliqué parce que les plus et les moins, vous avez dans les plus de l'emploi qui créent des emplois. Il y a d'abord la croissance. L'emploi, c'est la croissance parfaitement. La base. Mais par bonheur, il y a aussi les emplois nouveaux, les nouvelles technologies. En sachant que ces emplois plus évolués sont moins nombreux que les emplois qu'ils remplacent. C'est depuis l'histoire des canuts lyonnais. Et puis, par bonheur, il y a les emplois imprévus. Il y a dans la création d'emplois un halo important, très important, que ni la Daresse ni l'INSEE ne peuvent mettre rivés, le halo des emplois. Alors, c'est ces emplois nouveaux qui créent, par bonheur, autour d'eux, des dizaines, des milliers de petits emplois, parfois, c'est les emplois imprévus et non répertoriés. C'est la bonne nouvelle. Mais, du côté négatif, alors, nous avons quoi dans les pertes d'emplois ? Nous avons, tout d'abord, l'augmentation de la population mondiale, à qui il faut créer des emplois, il faut donner des emplois. Ensuite, nous l'avons vu, les technicités créent des emplois nouveaux en nombre moins, bien moins grand que les emplois détruits. Destruction d'emplois par le progrès technique. Et puis, troisièmement, le halo du chômage. De même qu'il y a le halo de l'emploi, il y a malheureusement un immense halo du chômage. C'est ce que j'appelle dans mon livre les ni-ni-ni. Les Américains, les Anglais, ils s'appellent les nits. Nor education, nor employment, nor training. Ni diplôme, ni emploi, ni stage. Les nits. Les nits, que j'ai francisé en ni-ni-ni, les trois ni-ni-ni. Et ce halo est très important. Tout le monde refuse de me donner les chiffres. J'ai beau harceler l'INSE et la naresse, monsieur, on ne donne pas de chiffres. Monsieur, il n'y a pas de chiffres. On n'écrira jamais de chiffres. Puis, quand vous les interrogez discrètement après le café, vous dites, vous savez, c'est plus d'un million et demi. Si c'est vrai, là, je ne peux pas les jurer. C'est extrêmement inquiétant. Si la France a un million et demi de jeunes nits, c'est quand même extrêmement important. Remarquez pourquoi je suis inquiet. C'est que dans le monde entier, tous les employeurs, quels qu'ils soient, Etats, entreprises, administrations, collectivités, tous les employeurs du monde entier ne pensent qu'à une chose, réduire les emplois. La productivité elle-même que vous apprenez à HEC de mon ami Jean-François Astier, Jean-François Astier avait mis dans sa formule de la productivité du travail, il avait mis la valeur ajoutée au numérateur, mais il avait mis ce qu'il appelait, lui, les heures travaillées, rappelez-vous, l'emploi au dénominateur. Si l'emploi est au dénominateur, la meilleure façon d'augmenter la productivité, la plus facile, la plus directe, la plus instantanée, c'est de réduire les emplois. Que fait une entreprise américaine qui achète une entreprise en France ? Comme elle dit élégamment, elle dégraisse. Elle supprime les emplois et l'améliore immédiatement, la productivité. Personne ne dit ça. Personne n'ose le dire. Personne n'avoue dans le monde que le monde entier ne pense qu'à détruire des emplois. Moi, je voudrais être chernacain, j'aimerais être celui-là. Le monde ne rêve qu'à détruire des emplois. Alors, on nous fait pleurer sur les emplois des jeunes, on fait semblant d'être attendris, attristés, etc. Mais, il faut qu'on donne à l'emploi une place prioritaire dans un pays. et il y a d'innombrables priorités. Alors, moi, je m'intéresse aux priorités affichées. Alors, bien sûr, après les drapes que vous connaissez du terrorisme, il est certain que la sécurité a été en tête depuis quelques années. Et je le comprends. Sécurité en tête. Et puis alors, il y a beaucoup de priorités en France. Il y a la santé, la pauvreté, la vieillesse, l'éducation, la culture et beaucoup d'autres. Tout peut être considéré comme prioritaire. Eh bien, non. Il faut mettre l'emploi en tête. Et si l'emploi était en tête des priorités de tous les hommes politiques, je dis bien en tête, c'est-à-dire que les autres priorités doivent s'effacer devant la priorité de tête. Les priorités fiscales, administratives, sociales et les mille autres priorités que nous connaissons, si elles s'effaçaient devant l'emploi, le problème d'emploi dans le monde serait réglé. Mais il faut que l'emploi devienne une priorité, ce qui n'est pas le temps. D'ailleurs, remarquez, les hommes politiques que vous écoutez dans le monde entier, pareil qu'en France, je me suis amusé à chercher les statistiques qui sont souvent affichées sur les mots qu'ils emploient le plus. Moi, j'aime assez ça. L'emploi d'un mot trahit bien une priorité. Or, quand les hommes politiques européens emploient cent fois le mot inégalité sociale, tant à la mode, tant à la mode, ils emploient dix fois le mot chômage et une fois le mot emploi. Le mot emploi n'est pas assez employé. Le drame est là. Le mot emploi n'est pas employé. Et c'est ça le drame. Et je crois que là, nous devons faire quelque chose et on peut changer beaucoup de choses. Alors, les jeunes, vous êtes quoi en France ? Je vais vous donner les chiffres. Vous êtes 4,5 millions d'actifs occupés. Il y a... Vous êtes 4,291 millions. C'est l'estat de 2017, décembre 2017. Vous êtes 4,291 millions scolarisés. Bravo. Et il y a 1,147,000 chômeurs déclarés. Et le halo des NIT, dont je ne donnerai pas à nouveau le chiffre, car il est totalement incertain. Vous voyez que sur l'emploi, il y a beaucoup à faire. Alors là, j'aimerais bien qu'on vous passe ma fameuse courbe géniale pour laquelle je pense avoir le prix Nobel d'économie prochainement. Passe-moi ma courbe. Tu l'as ? Ah, tout est là. Start, c'est bien. Hop, c'est mieux. C'est le titre de la journée. Vous me direz quand vous voulez que je m'arrête. Parce que vous savez qu'il faut m'abattre à coups de fusil. Non, mais je vais m'arrêter là. Parce que je suis intarissable, je peux vous parler jusqu'à ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette courbe géniale ? Vous voyez, j'ai fait deux courbes. La courbe rouge, le diplômé. La courbe bleue, l'autodidacte. A et D. Il ne part pas du même niveau. Le diplômé, il a une belle situation chez Carrefour, chez Total, chez Renault. Il a une belle situation. Et c'est normal. Il sort d'une grande école, il a montré ses qualités de réception et d'émission. Il a une belle situation. Donc, s'il veut créer son entreprise à partir de zéro, la chute est grande. Il fait une chute vertidaire. On comprend qu'il hésite. L'autodidacte, A, en bleu, il a une petite situation. Souvent, il est artisan. Se mettre à son compte, c'est plutôt plus facile. Enfin, c'est moins risqué pour sa famille. Parce qu'il y a aussi l'histoire de l'escalier du risque. Je vais vous en dire deux mots. L'escalier du risque. Nous avons, je vous ai parlé tout à l'heure, du goût du risque, qui est une qualité d'émission majeure. Or, nous sommes soumis à un escalier du risque qui descend toujours et ne remonte jamais. Le palier maximum, le goût du risque, vous l'avez. C'est à votre âge qu'on l'a. C'est autour de 20 ans qu'on a le goût du risque maximal. Et ce goût du risque ne fait que descendre dans la vie sans jamais remonter. Sans jamais remonter. Alors, la première marche, c'est les diplômes. Vous avez des diplômes préciseux. Arrêtez-vous. Ne faites pas comme ces jeunes gens qui viennent me trouver à mon bureau en me disant, monsieur, je suis docteur en sciences, docteur en physique, docteur en philosophie et docteur en sociologie. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Eh bien, je lui dis, travaillez. Travaillez. Donc, je me méfie de l'université parking. Ayez des diplômes prestigieux comme ceux que vous avez en ce moment. Si vous avez trois diplômes, vous franchissez la première marche et vous ne créerez pas d'entreprise. Deuxième marche, c'est la belle situation. Vous êtes dans la grande entreprise qu'on a citée tout à l'heure. On vous promet une promotion importante et un poste de dirigeant. Vous hésitez. à repartir à zéro et à déchirer votre diplôme. Troisièmement, les familles. Vous avez une famille, vous êtes mariés, vous avez tant de petits-enfants, vous ne voulez pas trop leur faire courir des risques. Et ça descend, 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 jusqu'au rhumatisme et au cholestérol. Et là, c'est irréversible. Donc, créez votre entreprise sur la plateforme du haut. Créez votre entreprise dès que vous pouvez, le plus tôt possible. et l'expérience, eh bien, on n'en a pas besoin. Et l'expérience, monsieur, l'expérience, on n'en a pas besoin. Vous l'acquérerez vous-même, si vous êtes intelligent, en marchant. Vous apprendrez à marcher en marchant. Créez votre entreprise, vous apprendrez tout. Bon, je ne regrette pas d'avoir créé mon entreprise très très jeune avec mon frère, très très jeune, d'avoir abandonné des belles situations. Je rappellerai, car je n'ai peut-être pas dit tout à l'heure, que quand on a créé Radial avec mon frère, mon frère était adjoint au directeur de la production de Bulles. Il avait une magnifique situation. Et moi, je venais juste d'être nommé ingénieur en chef chez Citroën. Je venais d'être nommé ingénieur en chef. Et deux mois après, trois mois après, on a créé Radial et on a abandonné des carrières que nous pensions préciseuses ou qu'on aurait pu le devenir. Voilà, chers amis, je vais m'arrêter là parce que je pourrais tellement vous dire encore chose intéressante. Est-ce qu'il y a encore des slides à passer, Bernard ? Non, j'ai tout dit. La recette. Alors, la recette. Ah, la recette. Ah, la recette. Dans mon livre Les hommes en gris, j'avais raconté qu'un élève dans une grande école qui n'était pas la vôtre m'avait dit mais monsieur, c'est bien mais donnez-nous une recette pour créer une entreprise. J'avais improvisé cette recette culinaire. Il suffit, il suffit d'avoir 10% de finances. Contrairement à ce que me disait François Mitterrand qui était persuadé que pour créer une entreprise, il fallait être millionnaire ou peut-être même milliardaire. J'ai eu beaucoup de peine à lui faire comprendre mais je crois qu'il l'avait compris qu'on pouvait créer une entreprise avec très peu de finances. Il n'a jamais compris que Radial est plus créé étant une entreprise industrielle et que les deux gâtards étaient fils d'enseignants et petits-fils d'enseignants. Nous sommes très fiers d'être des petits-fils d'enseignants. 10% de compétence sur les diplômes dont nous parlions tout à l'heure. Pourquoi pas ? Ça aide. Mais le plus important, il faut 40% de valence et 40% d'inconscience. Vous avez compris que c'est pour rimer que j'ai mis inconscience. En fait, c'est le goût du risque. Rebuer, cuire à feu vif et servez chaud. Voilà pour les dames qui font la cuisine car je pense qu'elles font mieux la cuisine que les messieurs. Alors, tu as mis quoi ? Allez, voulez-vous devenir billardaire ? Eh bien, oui. Devenez billardaire. Moi, j'ai une théorie qui est la théorie de vivre les inégalités tétées. Vous savez ce que c'est que les inégalités tétées ? C'est les inégalités dues au travail et au talent. Les deux seules acceptables. Les autres inégalités sont condamnables. Les inégalités de rente, de favoritisme et bien entendu de malveillance sont condamnables. mais les deux inégalités du haut talent et du haut travail sont extrêmement honorables et moi, je suis heureux qu'il y ait ces inégalités. Je suis heureux que le travail et le talent soient reconnus et je cite souvent les milliardaires. Alors, les 10 plus grosses fortunes du monde, beaucoup de gens me disent que c'est scandaleux. Moi, je ne me retourne pas dans mon lit. Je remarque qu'actuellement, c'est toutes, toutes des fortunes acquises par le talent et le travail. On n'a qu'un Français dans cette liste, c'est Bernard Arnault. Si vous le connaissez comme moi, vous savez que c'est un homme qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui ne prend jamais un jour de vacances. Bon, il faut être obsédé, je le sais bien, mais enfin, cette obsession mérite peut-être une récompense. Donc, si vous voulez, soyez riches, c'est très bien. Et pour terminer, mais le dernier slide, mettez-vous à votre compte et ça s'écrit comme ça, se met en son compte car c'est un compte de fait. Faites, n'ayez pas peur, c'est un compte de fait, mais c'est un compte de fait qui, curieusement, réussit, et moi, je suis très content que les jeunes fassent fortune. Voilà. Alors, je vous dis, crée une entreprise et pour terminer, j'ai perdu mon papier, mais je pense que je m'en souviendrai, je vous citerai sans fort, sans fort, vous savez, c'était un auteur qui était d'ailleurs à l'Académie française qui est mort de façon tragique dans la Révolution. Il allait se guettiner, il a préféré se suicider. Il avait dit cette phrase qui va vous intéresser, directement, car nous semons tous l'enthousiasme, nous ne faisons qu'une chose, c'est de semer l'enthousiasme et rien d'autre. Et il avait dit Jean Fort, si les raisonnables ont duré, les enthousiastes, eux, ont vécu. merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada